et il faut qu'il t'a de Côte d'Ivoire car son gros grain a debatté Choukou il faut qu'il t'a voilà tiens je vous ai parlé la semaine passée la semaine je suis passé par rapport à mes saisons mes films depuis Talois où le petit moron il a cassé une bouteille s'il a la tête depuis c'est l'hôpital tiens bon là là aujourd'hui là c'est toujours dans le même mouvement des Talois mais c'était autre version voilà par rapport à qui il y avait là bas et puis bon il y a manière c'est un peu propre chope 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 pour la continuité des films donc c'était toujours à Talois moi j'ai parti à Talois à cause de mon boss Moussa Fassi pour ceux qui l'ont connu c'est un gros imam Côte d'Ivoire personnelle voilà en ce moment Côte d'Ivoire était doux il était après Djabi Kouet qui était le vice-président du conseil supérieur islamique lui il était le vice-président je crois bien vice-président du conseil islamique au temps de Djabi Kouet ça c'était au bon vieux temps dans les bédiers donc qu'il était sa garde rapprochée donc Dalois comme on partait là-bas régulièrement qu'elle est mort et dit là qu'elle est pisse en moi et donc je trouvais que il s'est fait voler à Talois alors qu'il l'a débatté c'est moi il faisait sa sécurité complète donc pendant le domaine du boss parce que quand j'ai dit domaine il avait un grand coup il avait un grand coup puis un gars il y a collège dedans il y a mosquée dedans il y a son appartement dedans il y a son infirmierie et puis il y a mon bacron de l'autre côté donc c'est-à-dire qu'il était dans un grand domaine voilà et puis bon toujours comme moi j'étais son proche dans sa garde rapprochée je mettais ce que j'avais ici tout ça là donc ça connaissait même pas même il y avait fait ici moi ah comment c'est au Côte d'Ivoire maintenant à Djabi ils vont vous parler comment j'ai dans mon d'abord les gardes de Koya là il y avait fait j'apprends à tirer le code de police tout ça ça c'était au bon vieux temps au Côte d'Ivoire et au Côte d'Ivoire et au Côte d'Ivoire était doué hein donc ça a fait que quand on partait à Galois on était là on était là on était là on faisait des mois souvent comme je vous avais dit dans les précédents et il s'est trouvé que les matins à 5 et 10 matins là quand on appelle le mienzan appelle la prière là voilà parce que moi j'étais musulman voilà avant que je me convenissais en chrétien chrétienien donc quelqu'un qui tout le bosse ici j'ai dit oh bon c'est une longue histoire ça va venir après pour la prochaine saison pour les saisons futures donc quand on s'est là à 5 et 10 matins et puis on va à la mosquée là parce que quand le mienzan appelle net c'est que le bosse va se préparer pour aller voilà à la mosquée donc ça faisait que moi j'étais je condonnais tout cela quoi je suivais parce que dès que le bosse il va mettre sa tête dehors il faut qu'il soit là donc c'est comme ça moi j'ai préparé le mouvement avec le bosse donc ça faisait que souvent les 5 et 10 matins il faisait des prières des 5 et 10 matins j'étais toujours soit là à l'entrée quand il rentre on rentre à la mosquée je suis signé un peu à côté lui il fait ses rencontres là je me mets dans la mosquée on finit j'ai fini mes prières je me mets un peu à l'entrée quand il finit quand il va rentrer je le mets dans sa chambre et puis moi il m'est dans mon bacron et je connais son programme de sortie à quel moment il va être au salon à quel moment il va recevoir le jardin tout son programme donc je débarrasser Djidi et il s'est trouvé que maintenant que nous on partait à la mosquée là voilà il y a quelqu'un qui rentre chaque fois derrière lui pour aller fuir de la chambre bon moi mon boss il a mon coutrou il a ses mousseaux à la maison là les grands musulmans là le coin où il y a ses mousseaux là nous on va jamais là-bas donc tu vois le coin est difficile les hommes puis les garçons tout ça là donc il était bien organisé à mon nom c'est un frère coutrou donc tiens il s'est trouvé que chaque fois qu'on partit se fait voler comme ça nous on prenait pas de draps parce qu'il lui prenait pas de draps et un jour un matin quand on est parti sur le mousseau il y a un mousseau qui est dormait dans sa chambre et quand on est parti à la mosquée pendant qu'on priait là-bas le moroc qui a l'habitude de venir chandler là lui il yore tu vois et il savait pas qu'il y avait quelqu'un qui était comme d'habitude l'habitude de faire il savait pas qu'il y avait quelqu'un dans le bacron où il yore dans le salon il yore dans la chambre il va aller yore dans la chambre il met sa clé le mousseau qui était dénale à yoye c'est ça que le boss quand le boss vient il voilà il doit taper ou bien je sais pas comment ça se passe elle a yoyé c'est vrai que nous on est apte à prier donc quand elle a yoyé elle a dit jolo quand elle a dit c'est qui qui elle a morré mon frère donc nous on finit de prier moi il vient laisser le boss moi il m'a dit dans mon bacron après le boss envoie les enfants il m'a appelé tout le monde était bon je viens je dis ah oui c'est que mon mousseau a dit que pendant qu'on a tenté de prier à la mosquée là-bas là il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer dans la maison c'est qu'elle a crié le moroc à mêler là-bas j'ai dit eh comment je lui ai dit non le boss c'est pas possible c'est pas quelqu'un de dehors pour un gars qui sait c'est un moroc d'ici c'est un moroc de la maison de la cour ça peut pas être quelqu'un parce que tout d'avoir connaît que moi ici ici ils savent pas qu'il y a né ça dans les yeux moi mon tabali il y a dit bon si le boss c'est pas quelqu'un de dehors c'est quelqu'un d'ici vous voyez faut pas douter moi il te dit parce que moi je connais quel travail je fais dans le temps où un pays je connais que le boss est suivi pendant le débaté comment donc quand c'est passé comme ça pour les gens comprennent chacun pour moi ça n'y a qu'un résiste augmenté donc le boss a dit bon il n'y a pas de drap il a rassemblé pour lui il a dit au boss on a appelé tous les moines de la cour il a fait réunion il a dit il n'y a pas de drap donc le boss a rassemblé tous ses enfants ses neveux tout au salon voilà on dit le lendemain on est venu à papy donc quand il a fait le rassemblement la petite réunion on a parlé chacun pour moi ça non c'est pas moi on n'a pas vu c'est pas moi on n'a pas vu moi c'est assez serré il a dit hey vous voulez jouer à mon tabac lui moi c'est assez serré lui il a comprenne sa douleur donc le boss a dit bon il a appelé il dit bon comme personne on ne sait pas c'est qui personne ne veut dire que c'est lui il a appelé son fils Oumar lui en Arabie Saoudite là-bas donc il vit maintenant en Arabie Saoudite ce mois-là je vais dire donc il a dit qu'il a pris le courant il a lu le courant la il a lu le courant la il a lu le courant la versé le bois santi dans le courant la il l'a lu l'a lu l'a lu l'a lu l'a lu l'a vu le courant la puis il a donné duahou c'est un mauvais duahou quoi voilà il a donné une maldiction à la personne que c'est lui qui a fait ce qui a fait ce qui a fait ce qui a fait ce qui a dévoilé là il sera dévoilé donc moi il était assis serré c'est la première fois il voit ça on va voir moi je suis tout débrou donc quand on a fini ça le lendemain on a pris nous le babi dès qu'on a tué à babi on est arrivé à babi le soir vers 16 et 17 et tout cela le commissariat appelle le boss pour dire non il faut qu'on revienne à ta loi si on s'est gâté hein et non c'est pas vrai donc le boss a attouré le chauffeur de ma pilier le chauffeur m'appelle j'ai dit ah donc je dis ah le boss il est venu on va retourner à ta loi j'ai dit comment ça j'ai dit ah j'ai attrapé celui qui a volé qui a essayé de voler à la maison là bas déjà il volait chaque fois donc j'ai dit il n'y a pas de draps donc je me suis préparé je suis venu même soir là on a fait marcher à ta loi ben le lendemain on est venu même soir on a fait marcher on arrive à ta loi on est assis le boss dit il y a un commissariat qui est arrivé donc on a fait le nécessaire on est parti on est venu dans la maison le boss a fini de faire le boss était en boule en plus son fils c'est son neveu son cousin ou c'est pas c'est c'est qui a suivi et puis le gars c'est qui faisait même là chaque fois que j'arrive à ta loi le boss il me mettait bien c'est le gars j'arrive comme ça si il n'arrive ils me disent vingt tiens faut t'a pas fais t'a pas tu vas pas perdre ta forme faut t'a pas donc on prépare même là si c'est djabadi et puis il parta t'a pas là et puis et puis là il me dit va à la gare d'icià il me dit à la gare d'icià les femmes bétées ils ont prépare les t'a pas il est payé t'a pas et puis il vient dans le monde il me mettait tellement bien que il ne pouvait pas imaginer que c'est le monde donc quand il est arrivé ils ont dit c'était lui là oh ça m'a moumou il me dit mais le monde là comment il fait mais il faut que j'agisse il faut qu'il est d'abord quand même c'est pas grave c'est quand je suis hein donc quand le boss a fini son discours il m'a dit bon calici te laisse t'occuper de lui ouais je suis là je suis là je suis là dans mon salon mon père qui était à côté c'était le chien de salon donc je l'ai envoyé dans mon salon tu as vu hein tu as vu ce qui s'est passé nous on est parti à Bapu on est revenu à coup de toi tu as vu c'est pas bon et pendant qu'on venait dans le trajet même là quand on venait il me dit au boss je me pose des questions il me dit mais le boss comment ça s'est passé le boss m'a dit non il me dit mais attends non c'est qu'on a lu là c'est ça qui a fait qu'on a assuré le boss c'est comme ça après il dit là comme ça ça y est il faut connaitre que c'est ça qui a fait qu'il a été dévoilé j'ai dit non ah tu as fait du condamné non c'est propre tchè après le dit là les gars ça le connait pas hein donc tchè quand il m'a venu dans la palais il a dit de faire mon trajet il dit toi en même temps tu as vu tu me mets bien et puis tu as vu c'est m'angiré donc là tu as vu draker sur toi moi il comprend pas il dit non faut pas laisser il faut me taper j'ai dit j'ai mis BAM 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 il est revenu par terre je suis sorti donc les enfants du boss ils sont venus le voir mon roi est allé là-bas il dit qu'il a chicoté il a évangé il a évangé là-bas donc le boss étangé il dit ah c'est très bien fait pour lui c'est bien fait pour Samuel donc mon roi était bouillé ils ont démêlé ils ont embrouillé lui dans son coin là-bas il a été battre il a tellement d'enfants lui après maintenant le même jour le lendemain on a fait encore 2 ou 3 jours avant de revenir donc il me voit maintenant il vient il s'excuse il lui dit il comprend ta politique tellement tu fais les chanis au boss pourquoi tu me mettais bien pour qu'après il lui ai donné à toi quoi moi c'est pas comme ça la chance que tu as eu là il n'a pas mis ça dans ta mâchoire si il me mettait dans ta mâchoire tu allais voir comment tu allais t'en sortir ta mâchoire ça a été le tourner de ta tête j'aime pas ça la vérité ou moi il m'aime pas qu'on joue à moi il m'aime donc les gars il vous laissez là c'était le chan-champ voilà c'était le goupon d'étalois et à nous aller là là on revient si il va à lui maintenant la semaine prochaine il vous fait un tout bien vous allez dans ta mâchoire et comment la semaine encore il vous a été doux ah pas petit yaya il n'y a pas de revenir dedans ça qu'on n'est même pas tant mâchoire et tu as choqué tu es un guerrier comment est-ce la fouille donc les gars un bon pour vous là et puis elle n'est pas belle la vie là c'est comme ça ça y est je suis avec vous non il y a un fou qui t'a donc je vais vous laisser là merci là c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti